Cet homme, Christophe Martinelli, est accusé d'avoir volontairement agressé la meilleure amie de sa femme, Pauline Texier. Je me suis reçu un énorme coup sur la tête. Je me suis évanouie et quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Mais pour le prévenu, c'était un simple accident. Vous ne pouvez pas savoir que c'était Pauline ? Et vous avez clairement demandé à la personne de s'identifier ? Absolument pas, Madame la Présidente. Il n'a rien dit, il ment. Alors, qui faut-il croire ? Ça fait des mois qu'il n'a qu'une envie, c'est que je dégage de sa vie. Christophe est devenu de plus en plus jaloux de notre relation. Roh, espèce de garçon ! Monsieur Martinelli ! Je vous demande de mesurer vos propos. Tous les ans, la justice française rend plus de 400 000 jugements en correctionnel. L'audience est ouverte, voyez-vous asseoir. Conflits, escroqueries, drames familiaux, derrière chacune de ces affaires, des victimes, des coupables, des innocents. C'est à moi d'en juger, à moi seul. Mais où est la vérité ? C'est au juge de trancher. Bonjour, je suis le juge Mercier. Comme souvent, la colère est à l'origine d'actes graves. Dans l'affaire Martinelli, je pensais juger un dossier de légitime défense. Mais c'était dans un détail, passé inaperçu pendant l'enquête, que se cachait la vérité. Nous sommes au tribunal de grande instance. Cet homme s'appelle Christophe Martinelli. Il a 35 ans et il est commercial. Il est accusé de violences volontaires avec préméditation sur la personne de Pauline Texier, la meilleure amie de sa femme. Suite à cette agression, la jeune femme a été hospitalisée et souffre de séquelles neurologiques. Elle réclame à son agresseur des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. C'est le juge Mercier qui préside les débats. Veuillez vous asseoir. Monsieur Christophe Martinelli, veuillez vous approcher à la barre, je vous prie. C'est d'abord au prévenu de livrer sa version des faits. Monsieur Martinelli, vous êtes accusé par Pauline Texier, ici présente, de violences volontaires avec armes et préméditation. L'agression en question s'est déroulée dans la nuit du 4 septembre dernier. J'aimerais entendre votre version des faits. Je dormais avec ma femme lorsque j'ai entendu du bruit qui venait du rez-de-chaussée. Il y a quelqu'un ? C'est qui ? J'ai tout de suite pensé à un cambriolage. J'ai descendu l'escalier, j'ai pris la première chose que j'ai trouvée pour me défendre, c'était une bouteille et j'ai frappé de toutes mes forces. Je ne pouvais pas savoir que c'était Pauline. Pauline Texier est transportée en urgence à l'hôpital. Les médecins diagnostiquent une commotion cérébrale. La jeune femme sera dans l'incapacité de travailler pendant plusieurs semaines. Et vous avez clairement demandé à la personne de s'identifier ? Absolument pas, madame la présidente, il n'a rien dit, il ment. Si, j'ai dit c'est qui et personne n'a répondu. Christophe Martinelli nie donc les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, il n'aurait jamais prémédité cette agression. Très bien, monsieur Martinelli, veuillez vous asseoir. J'aimerais entendre la plaignante, mademoiselle Texier. Pauline Texier a 35 ans. Elle est célibataire, son métier, architecte d'intérieur. Mademoiselle Texier, comment se sont déroulés les faits dans ce jour du 4 septembre ? Eh ben, donc j'avais passé la soirée chez Christophe et Anna. Et quand je suis arrivée chez moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon téléphone portable. Du coup, j'ai fait demi-tour pour aller le récupérer. Et vous ne pouviez pas attendre le lendemain matin ? Ah, c'est impossible. Je ne me sépare jamais de mon téléphone. Je suis complètement accro. Très bien, poursuivez. Donc, quand je suis arrivée devant la maison, tout était éteint. Évidemment, tout le monde dormait. Donc, pour ne pas les réveiller, j'ai sorti mon trousseau de clés. Vous aviez les clés de chez monsieur et madame Martinelli ? Ah oui, Anna m'en a fait un double. Comme Christophe était toujours en déplacement, je dormais souvent avec Anna. Et du coup, on a trouvé ça beaucoup plus pratique que j'ai aussi des clés. Pauline Texier est la meilleure amie d'Anna, l'épouse du prévenu. Les deux jeunes femmes passent beaucoup de temps ensemble. Donc, madame la présidente, pour en revenir au fait, la maison est éteinte. Je rentre dans le salon. Je tâtonne parce que j'y vois rien. Pauline Texier se met alors à la recherche de son téléphone. Et c'est là où je me suis reçu un énorme coup sur la tête. Je me suis évanouie et quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Depuis, madame la présidente, ma vie est bouleversée. J'ai d'énormes migraines qui m'handicapent dans mon travail. J'ai vu pas mal de neurologues et le dernier diagnostic en date est très mauvais. Et selon vous, ce serait monsieur Martinelli qui vous aurait délibérément agressé ? Absolument. Mais pourquoi vouloir vous agresser délibérément, vous ? Parce qu'il me déteste, madame la présidente. Ça fait des mois qu'il a qu'une envie, c'est que je dégage de sa vie. Et pour quelle raison ? Parce que j'ai une amitié assez forte avec sa femme Anna. Et ça, il ne le supporte pas. À ce stade du procès, les deux versions des faits sont diamétralement opposées. D'un côté, Pauline Texier prétend que Christophe Martinelli, jaloux de l'amitié qu'elle porte à sa femme, lui aurait tendu un guet-apens et l'aurait délibérément frappé à la tête. Un scénario que réfute le prévenu. En effet, Christophe Martinelli assure qu'il s'agit d'un accident. Il pensait avoir affaire à un cambrioleur. Pour mademoiselle Texier, la plaignante, monsieur Martinelli a voulu se débarrasser d'elle. Il était donc important que j'entende le témoignage d'Anna Martinelli. C'était enfin l'occasion de saisir la nature de leur rapport. Je vous remercie, veuillez vous asseoir. J'appelle à la barre... Madame Anna Martinelli. Anna Martinelli a 34 ans et elle est institutrice. C'est elle qui est au centre du conflit, qui oppose son mari à sa meilleure amie. Madame, vous êtes bien Anna Martinelli, née le 8 juin 1978 à Lille, c'est bien ça ? Oui, madame la présidente. Madame Martinelli, quelle est la nature des rapports entre mademoiselle Texier et votre mari ? Eh bien, Pauline est ma meilleure amie depuis 3 ans. Comme Christophe partait souvent en déplacement pour le travail et que je vivais pas très bien ces moments de solitude, Pauline était là pour combler les journées où je me retrouvais toute seule. C'est ça que votre mari n'a pas supporté ? Oui. Christophe est devenu de plus en plus jaloux de notre relation. D'après son épouse, le prévenu aurait eu des raisons d'agresser volontairement Pauline Texier. Je peux, madame la présidente ? Je vous en prie, maître, faites. Madame Martinelli, je suis épatée de voir à quel point votre sens de l'amitié dépasse celui du mariage. Mais pourquoi vous dites ça ? Où voulez-vous emmener, maître ? Je constate juste, avec étonnement, qu'Anna Martinelli préfère de loin prendre la défense de sa meilleure amie Pauline que de son propre époux, monsieur Martinelli, ici présent. Mais c'est parce que je suis juste. Oui, je me suis fait une amie. Grâce à qui, je me sentais moins abandonnée. Je vois, je vois. Je n'ai rien à ajouter, madame la présidente. Merci, maître. Madame, retournez vous asseoir, s'il vous plaît. Madame la présidente, puis-je appeler monsieur Martinelli à la barre ? Je vous en prie, maître, faites. C'est maintenant au tour de l'avocat de l'accusation de prendre la parole. Et il compte bien mettre le prévenu au pied du mur. Monsieur Martinelli, confirmez-vous les dires de votre femme ? Oui. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'étais plutôt content qu'Anna ait trouvé une amie comme Pauline. Surtout quand je n'étais pas là, ça me déculpabilisait un petit peu. Voilà, j'étais rassuré que mes absences ne la touchent pas trop. Et quand vos rapports avec mademoiselle Texier ont-ils tourné au conflit ? À partir du moment où ma femme lui a donné le double de mes clés. Là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le récit de Christophe Martinelli marque l'audience. Au fil de ses absences, cet homme est devenu un étranger dans sa propre maison. Qu'avez-vous fait à partir de ce moment-là ? Eh bien, j'ai parlé à ma femme. Je lui ai demandé de moins voir Pauline. Le problème, c'est que dès que je lui parle de Pauline, alors elle s'énerve. J'ai vite compris qu'il valait mieux que... Je n'aborde plus le sujet. Et... Vous en avez parlé à mademoiselle Texier, ma cliente ? Oui. Oui, je lui en ai parlé. J'étais très contente que ma femme lui donne toujours raison. En fait, elle s'était liguée toutes les deux contre moi. Je ne pouvais plus rien dire. Oui, ça ne devait pas être simple de se... contenir, dirons-nous. En effet, vous aviez de bonnes raisons d'être en colère contre ma cliente. Vous me prenez pour un imbécile ? Je vois très bien où vous voulez en venir. Je ne veux rien, monsieur. Moi, j'essayais de comprendre. Et j'avoue qu'en vous écoutant, on comprend mieux vos motivations pour agresser ma cliente, voilà. Je n'ai pas du tout agressé votre cliente. Ça s'est passé exactement comme je l'ai dit. J'en ai fini avec le prévenu, madame la présidente. Merci, maître. Monsieur Martinelli, veuillez vous asseoir. Maître Duchossois ? Oui, madame la présidente, j'attends juste un élément très important pour le dossier. Petit instant. Que prépare l'avocate de la défense ? Avec l'enveloppe que va lui remettre son assistant, que compte-t-elle prouver ? Et surtout, en quoi ces documents peuvent-ils changer la tournure du procès ? Madame la présidente, puis-je prendre la parole ? Je vous en prie. Faites. Étant une personne curieuse, l'amitié qui unissait mademoiselle Texier et madame Martinelli n'a cessé de m'interpeller. J'ai voulu en savoir plus et je ne suis pas déçue. Voici le rapport. Merci. Poursuivez. Eh bien, madame la présidente, je comprends mieux pourquoi Anna Martinelli, la femme de mon client, mettait à l'écart son mari. Le détective privé à qui j'ai fait appel et dont vous avez le rapport sous les yeux, a découvert que les deux femmes entretenaient une liaison amoureuse. C'est ridicule. Depuis le début de l'audience, Pauline Texier aurait donc menti sur la nature de ses relations avec la femme du prévenu. Voici donc une partie du rapport rédigé par le détective. Je cite. Le lundi 8 septembre, à 23h, mademoiselle Texier et madame Martinelli quittent le restaurant dénommé Aux bons amis, se tenant par la main après s'être longuement embrassés. Bravo. Le restaurant, je te demandais en mariage. Vraiment super. Bravo. C'est pas du tout ce que tu crois, Christophe. Le lundi 10 septembre, aux environs de 14h, mademoiselle Texier et madame Martinelli prennent un thé dans une croissanterie et finissent par s'enlacer. Quant au reste, vous n'avez qu'à lire le rapport. Tout est du même à Cabi. Mademoiselle Texier, approchez la barre, je vous prie. Mademoiselle Texier, qu'avez-vous à nous dire ? Pauline Texier est déstabilisée par ce grand déballage. Mademoiselle Texier, je vous ai demandé des explications. Oui. Depuis six mois. Cette révélation semble être un coup dur pour Christophe Martinelli. C'est la raison pour laquelle vous ne portez pas beaucoup mon client dans votre coeur. Allez. Vous pouvez bien le dire maintenant. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est faux. Mais la seule chose que je voulais pas, c'est qu'il nous empêche de nous voir. Et quoi de plus efficace que d'inculper mon client pour violences volontaires afin de voir librement votre maîtresse ? Vous êtes tout manigancée, allons. Mais c'est faux. Mais madame la présidente, j'ai rien manigancé, je vous promets. Anna, vous voulez le quitter. La stratégie de l'avocate de la défense est claire maintenant. Elle compte prouver que Pauline Texier accuse injustement son client pour l'envoyer en prison et ainsi se débarrasser de ce rival gênant. Espèce de garçon ! Monsieur Martinelli ! Je vous demande de mesurer vos propos. Cette révélation était une information importante à prendre en compte. Désormais, des éléments tendaient à prouver que ces deux femmes entretenaient une relation amoureuse. Et surtout, mademoiselle Texier avait un bon mobile. Éliminer Christophe Martinelli pour vivre pleinement sa relation sentimentale avec Anna. Je vous en prie, maître, poursuivez. Merci, madame la présidente. Dans ce cas, mademoiselle Texier, racontez-nous votre idyne si parfaite. Que je sache, mon client n'était pas au courant d'une éventuelle séparation avec sa propre femme. Vous avez certainement, à votre manière, voulu accélérer les choses ? Eh bien, au départ, Anna et moi, nous étions de simples amis. Et puis, à force de se voir, de se fréquenter, de passer du temps ensemble, et même de vivre ensemble quand Christophe était en déplacement, on s'est beaucoup rapprochés. On est devenus inséparables, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je savais qu'Anna voulait quitter Christophe. Sauf que vous avez constaté qu'Anna ne quittait toujours pas son mari. Alors rien de tel que cette mise en scène du voleur pour envoyer mon client en prison loin de sa femme. Mais c'est faux, mais c'est n'importe quoi. Anna, dis-leur que je ferai jamais une chose pareille. Mais alas, Anna Martinelli refuse de répondre. Anna préfère quitter l'audience. Comme par hasard. Sans doute parce qu'elle a échafaudé ce plan avec vous. Vous ne savez pas ce que vous dites. Anna ne sait pas faire ce genre de choses. Si elle vous aime vraiment, pourquoi tant de temps à quitter son mari ? Six mois. C'est long, six mois, non ? Enfin, maître, vous connaissez la situation. Elle culpabilisait. Elle avait peur de lui faire du mal. Et surtout, elle redoutait sa réaction. Et donc, elle a tardé et retardé l'échéance. Tout en dormant dans son lit chaque soir pendant que vous attendiez seul chez vous. Oui, maître. Mais je savais qu'elle le quitterait. Vous savez, rien ne pouvait nous séparer et rien ne nous séparera jamais. Quelle flamme ! Rien ne nous séparera. Elle va de soi que mon client pouvait être un obstacle. J'en ai fini avec mademoiselle Texier. Merci, maître. Mademoiselle Texier. Madame la présidente, puis-je à nouveau interroger monsieur Martinelli ? Bien sûr. Monsieur Martinelli, veuillez prendre place à la barre, je vous prie. L'avocat de Pauline Texier va tenter de mettre à mal la théorie élaborée par la partie adverse. Monsieur Martinelli, êtes-vous au courant de la liaison qu'entretenait ma cliente avec votre femme ? Non, non, non. Non, je savais qu'elles étaient très bonnes amies, mais de là à imaginer qu'elle me trompe avec elles... Oui, j'imagine que vous devez vous sentir horriblement trahi. Oui. C'est dégueulasse. Monsieur Martinelli, mesurez vos propos. D'accord ? Excusez-moi, madame la présidente, mais de découvrir la vérité comme ça en plein tribunal, croyez-moi, c'est dur. Mais ceci est triste, très triste, je le consens. Ce pauvre monsieur Martinelli trompé par sa femme avec sa meilleure amie, il doit être terrible. Maître, si vous en venez au fait... Monsieur Martinelli, je suis très pointilleux. Et voyez-vous, je vais toujours sur les lieux des affaires dont je m'occupe. Et là, franchement, félicitations pour votre escalier en bois de chêne. Ça, ça c'est du vrai bois de chêne. Oui ? C'est beau, mais alors, c'est incroyable comme ça grince quand on marche dessus. C'est bien l'inconvénient avec le bois. C'est une blague, madame la présidente. Allons-nous discuter décoration toute la journée ou sommes-nous là pour plaider une affaire des plus sérieuses ? Pardonnez-moi, je vais préciser ma pensée. Votre escalier grince, monsieur Martinelli, nous sommes d'accord. Il y a quelqu'un ? Et cette nuit-là, vous avez descendu l'escalier lorsque vous avez cru entendre un cambrioleur, n'est-ce pas ? C'est ça, tout à fait. Et pourtant, ma cliente affirme ne rien avoir entendu, rien, aucun bruit. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé, j'ai descendu l'escalier. Mais non, monsieur Martinelli, vous n'avez pas descendu l'escalier. Autrement, ma cliente vous aura entendu. Vous étiez dans le salon, en train de l'attendre. Vous saviez qu'elle viendrait récupérer son portable. Non, j'étais dans ma chambre, j'ai entendu du bruit, j'ai descendu l'escalier et j'ai pris la bouteille. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme je l'ai dit. Oui, nous entendons bien. Mais désormais, j'aimerais que mademoiselle Texier vienne à la barre. Mademoiselle Texier, monsieur Martinelli. Si je peux me permettre, madame la présidente, j'aimerais faire une petite démonstration. Permettez-moi, madame la présidente, de faire remarquer que nous ne sommes pas au théâtre. Nous le savons tous, maître du Chaussois, mais je reste maître de mon tribunal. Mademoiselle Texier, vous avez été frappée sur le côté gauche. C'est bien cela ? Absolument, maître. Ici. Et le rapport médical en atteste. Pouvez-vous vous placer comme ceci, s'il vous plaît ? Merci. Voici ma main gauche. Si je frappe, mademoiselle Texier, face à moi, c'est bien à droite que ma cliente aurait dû être blessée et non à gauche. Mais, si ma cliente se tourne, voilà, c'est bien à gauche que le coup est porté. Donc, M. Martinelli ne s'est pas trouvé face à son présumé cambrioleur et il n'a jamais descendu l'escalier. Il était dans le salon, dans le noir. Il se tenait derrière ma cliente lorsqu'il lui a porté le coup. En conclusion, M. Martinelli a prémédité ce guet-apens afin d'éliminer ma cliente. Je vous remercie, madame la présidente. J'en ai fini. Merci, maître. L'implacable démonstration de l'avocat de Pauline Texier ne laisse plus aucun doute sur la culpabilité de Christophe Martinelli. Les faits qui viennent d'être exposés par M. Laurent ne plaident pas du tout en votre faveur. Vous en avez conscience, M. Martinelli ? Oui. Confirmez-vous les propos de M. Laurent ? M. Martinelli, je vous ai posé une question. Est-ce que vous confirmez les propos de M. Laurent ? Oui, madame la présidente. Christophe Martinelli a donc menti depuis le début. Bien, expliquez-nous pour quelles raisons vous avez eu ce geste. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai dû endurer. Non, je ne peux pas savoir, M. Martinelli, mais je peux l'entendre. Déjà, je peux vous dire que ce n'était pas une question de jalousie. Ça n'a rien à voir avec ça. Elles ont été cruels avec moi, vous savez. On vous entend, M. Martinelli. Poursuivez. En fait, ça faisait des... des semaines que je m'étais rendu compte qu'Anna me trompait avec Pauline. Un soir, je suis rentré plus tôt du travail et je les ai aperçus en train de s'embrasser. Ça m'a fait un coup au cœur. J'avais l'impression d'être en plein cauchemar, d'être poignardé de toutes parts. Ma vie s'effondrait. C'est là que j'ai décidé de me venger. J'ai fouillé dans le sac d'Anna, j'ai pris son portable et je l'ai caché. Je savais que... Quand Pauline reviendra à la maison, sans rendre compte qu'elle a oublié son téléphone, elle finirait par revenir. J'ai attendu qu'Anna s'endorme. Je suis descendu doucement. Christophe Martinelli va alors livrer au tribunal ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Je me suis caché dans le salon et quand j'ai entendu Pauline qui est arrivée, que j'ai vu son ombre, j'ai fracassé la bouteille contre son crâne. Maëne est sortie et voilà. Mais en même temps, si Anna n'avait jamais rencontré Pauline, elle ne m'aurait jamais trompée. Pauline a pris ma vie, ma maison, ma femme. C'est une situation très délicate, monsieur Martinelli. Vous vous rendez compte que c'est très grave ce que vous avez fait. Vous avez failli tuer mademoiselle Texier et vous avez entièrement prémédité votre geste. Veuillez vous asseoir. Désormais, il est établi que Christophe Martinelli a prémédité l'agression de Pauline Texier. Une agression qui aurait pu lui coûter la vie. après avoir consulté ses assesseurs. Très bien. J'appelle à la barre monsieur Martinelli. Le juge Mercier décide de rendre immédiatement son jugement. Monsieur Martinelli, au vu des éléments au dossier et au regard de vos aveux, le tribunal vous déclare coupable de violence avec arme et préméditation. Au regard de la loi, vous êtes condamnée à trois ans de prison dans 18 mois avec sursis. L'audience est levée. Pauline Texier est soulagée que justice ait été faite. aujourd'hui, elle s'est complètement remise des séquelles causées par l'agression. Depuis le procès, Anna Martinelli et elle vivent librement leur amour. Anna a quand même épaulé Christophe durant son séjour en prison et aujourd'hui, ils sont amis. Sous-titrage Sous-titrage